Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, mardi, s'ouvre une nouvelle séance de catéchisme hebdomadaire sur KTLive. Nous allons aborder un thème qui se déroulera sur trois séances autour des anges de Pâques. Le Père Patrice Saunier va vous présenter ce thème et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur notre ange gardien, qui nous protège, qui nous conseille et qui nous suit. Vous allez pouvoir réaliser votre propre petit ange gardien que vous garderez sur votre petit hôtel, dans votre chambre. Et Estelle vous commentera ce thème de l'ange gardien pour que vous puissiez aborder cette semaine en toute confiance. Je voulais aussi vous remercier pour les lettres et pour les dessins que vous nous avez fait parvenir et que nous avons apportés à la maison de retraite, où les pensionnaires ont été très heureux de recevoir ce message de votre part. Nous aurons d'autres initiatives et nous essayerons de les soutenir le mieux possible dans cette période si particulière que nous vivons. Je vous retrouve la semaine prochaine, à très vite, je passe la parole au Père Patrice. Au revoir. Merci Fabienne. Bonjour les enfants. Voilà. Et c'est à mon tour, donc je veux prendre la parole, de vous rejoindre et vous-même, de me rejoindre dans ce lieu que vous connaissez bien, qui est la chapelle du Saint-Sacrement. Derrière moi, il y a Jésus, crucifié, sur la croix, qui nous rappelle qu'il nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour nous, par amour. Et il se trouve présent au tabernacle, la petite lumière. Jésus est présent dans le Saint-Sacrement de l'Hôtel. Alors, je me trouve ici, dans cette chapelle, pour vous parler aujourd'hui, comme vous avez donc pu découvrir, le thème des anges, et tout particulièrement des anges gardiens. Alors, lorsque je célèbre la messe, il y a autour de l'hôtel des êtres invisibles, des esprits, des anges, qui sont là, avec nous, et qui prient avec nous. Ce sont aussi, donc, des protecteurs, ils nous protègent. Je voudrais donc vous parler, aujourd'hui, des anges gardiens, tels que l'Écriture Sainte nous le rappelle. Avant toute chose, les anges gardiens, donc, ce sont ceux qui protègent chacun d'entre nous. Alors, les enfants, avant de naître, où étions-nous ? Oui, nous étions dans le ventre de maman. Mais avant d'être dans le ventre de maman, nous étions dans le cœur de Dieu. Un cœur qui bat, le cœur de Dieu plein d'amour. C'est là que nous étions, avant de venir dans le ventre de maman. Et quand nous sommes venus dans ce monde, dans la famille qui est la nôtre, dans le sein de maternelle, dans le ventre de maman, notre âme était accompagnée par un ange, un ange gardien. Eh bien, cet ange gardien, nous ne le voyons pas avec nos yeux, je ne le vois pas à côté de moi, mais je peux le découvrir, le rencontrer, le connaître et l'écouter avec le cœur, les yeux du cœur, l'oreille du cœur. Eh bien, c'est la Bible qui nous rapporte que Dieu nous a créés par amour et qu'il nous a confiés notre ange gardien. C'est, nous le retrouvons, le roi David. Vous vous souvenez du roi David ? C'est ce roi qui est né à côté de Jérusalem, à Bethléem, et qui est né d'une famille, la famille de Gécée. Ce roi David a composé un poème qui nous parle des anges et des anges gardiens. Ce poème du roi David, Jésus lui-même, derrière moi, Jésus lui-même, quand il était tout petit, le méditait, le priait dans son cœur. Ce psaume que maintenant, je vous fais la lecture. Quand je me tiens sous l'abri du très haut et repose à l'ombre du puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr, c'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Voilà l'ange que le Seigneur nous donne pour nous protéger. Eh bien, Jésus a été toute sa vie en présence des anges. Il y a trois moments dans la vie de Jésus où l'on évoque la présence des anges. Le premier moment de la vie de Jésus, c'est lorsqu'il est né. Il est né à Bethléem. Et vous vous souvenez, dans la nuit de Noël, nous chantons la gloire de Dieu. Nous chantons avec les anges qui étaient tout près de Jésus dans la crèche avec Marie et Joseph. Les anges chantent la gloire de Dieu. Le deuxième moment que l'on trouve Jésus avec les anges, c'est lorsqu'il va commencer sa vie publique. Il a trente ans et le voici, malgré lui, emmené au désert. Pendant quarante jours, c'est le carême, pendant quarante jours, Jésus va rentrer dans une grande solitude, tout seul, dans le désert. Il va être tenté par Satan, le diable, mais il va résister au mal. Et dans la solitude, à la fin des quarante jours, que se passe-t-il ? Eh bien, les anges servent Jésus. Voilà ce que nous dit Matthieu, l'évangéliste. Alors, le diable le quitte et voici que des anges s'approchaient et ils servaient Jésus. Troisième texte important pour nous, les anges, c'est précisément la fête de Pâques. Vous vous souvenez, à Pâques, lorsque les apôtres sont allés au tombeau, ils n'ont pas vu le Seigneur ressusciter, les apôtres et les femmes qui sont allés au tombeau. Soudain, les femmes au tombeau ouvert aperçoivent des anges qui le disent « Ressusciter Jésus est ressusciter ». Enfin, à la fin de notre temps pascal, lorsqu'on va fêter l'ascension de Jésus au ciel, eh bien, on a ce récit des actes des apôtres qui nous rapporte que les apôtres eux-mêmes revoyaient monter au ciel Jésus et des anges leur apparurent et leur dit « Voilà, Jésus reviendra de la même manière à la fin des temps. Les anges, donc, sont toujours avec nous et ils nous aident à écrire l'histoire. » les enfants, je termine par votre ange gardien. Il est celui qui aussi vous aide à écrire votre histoire. Il y a trois moments qui peuvent nous arriver dans notre vie tous les jours où nous pouvons être à l'écoute des anges, notre ange gardien que nous écoutons cette petite voix dans notre cœur. C'est à la maison, par exemple, lorsque je suis dans la cuisine et que je m'approche du four dans lequel se trouve un gâteau en train de cuire, je peux être tenté de mettre la main sur le feu et de risquer de me brûler. Il y a toujours une petite voix dans mon cœur. C'est la voix de l'ange gardien qui me dit « Attention, ne touche pas. Si j'écoute bien mon cœur et mon petit ange gardien qui veille sur moi, je me préserve de la brûlure. » Deuxième chose qui peut nous arriver lorsque nous allons dans la rue. Dans la rue, il n'y a pas que des passants, des personnes qui marchent, il y a aussi des voitures. Quand je traverse la rue, il y a toujours cette petite voix qui me dit « Attention, regarde bien à droite et à gauche qu'il n'y ait pas de voiture ou de vélo qui viennent te heurter l'écoute de l'ange dans son cœur. » Et puis enfin, à l'école, il n'y a pas les parents, on est tout seul, on peut faire des acrobaties, monter sur une chaise, sur un petit muret, faire du vélo. On risque toujours d'être déséquilibré, faire attention à ne pas nous mettre en danger et de tomber d'une chaise. notre ange gardien, notre petite voix intérieure nous avertit. Alors, les enfants, avant de laisser la parole à Estelle, à Gael, à Kittri, pour vous faire découvrir comment on confectionne un ange, je vous recommande de penser à votre ange gardien, de lui dire merci de veiller sur moi. Enfants, donc je vais vous parler des anges gardiens. Les anges gardiens, eh bien, sont déjà une preuve que Dieu nous aime plus que tout, puisque non content d'être avec nous tous les jours, eh bien, il nous donne un gardien, un protecteur, un ange qui nous ressemble, qui est toujours avec nous. Et je vais vous raconter des petites histoires pour vous faire comprendre un petit peu l'importance de ces anges gardiens. Il y avait un saint, saint Padré Pio, un prêtre, qui aimait beaucoup s'adresser à ces anges. Et je vous donnerai juste une petite anecdote, parce qu'il en a beaucoup dans sa vie. Eh bien, un jour, un ami prêtre lui dit, de toute façon, les anges gardiens, voilà, ils n'existent pas. C'est une histoire pour les enfants. Et Padré Pio lui a dit, « Ah oui, tu crois ça ? » Eh bien, regarde ! Il lui a dit de regarder droit dans ses yeux. Et là, son ami prêtre a découvert, non pas une, mais deux silhouettes qu'il voyait dans la pupille de Padré Pio, alors qu'il était seul dans la pièce. C'était sans doute son ange gardien. Eh bien, aussi, je m'adressais souvent aux anges gardiens quand j'étais encore en stage à l'hôpital, quand j'étais aux urgences. C'est toujours un petit peu angoissant quand on me dit qu'il y a un patient qui ne va pas bien et que dans un autre service, il y a un autre patient qui ne va pas bien. Donc, je laissais mon ange gardien au chevet du premier patient qui n'allait pas bien et j'allais m'occuper du deuxième. Ça s'est toujours bien passé, heureusement, grâce à mon ange gardien. Et, dernière petite histoire, eh bien, j'ai été très touchée par une amie qui, un jour, m'a dit que lorsqu'elle entendait une homélie à la messe et qu'il y avait quelque chose qu'elle avait envie de retenir, de noter, en fait, pour ne pas l'oublier, eh bien, plutôt que de sortir un carnet et un crayon en pleine messe, ce qui est toujours un petit peu délicat, elle confiait ce qu'elle avait envie de retenir à son ange gardien et elle m'a dit qu'il ne m'a jamais fait défaut. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abrasser à vos anges et donc vous allez voir que cette semaine, on vous propose un petit bricolage pour fabriquer un petit ange en papier qui vous rappellera la présence de votre ange gardien. À la semaine prochaine ! Bonjour les enfants du KT ! Aujourd'hui, nous allons vous proposer un petit bricolage autour du thème de l'ange gardien. Nous allons vous proposer de réaliser un petit ange. Vous allez voir, c'est très facile, mais vous pouvez quand même demander à un de vos parents de vous aider. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à faire ce petit bricolage en famille. Voici le petit ange que nous te proposons de réaliser aujourd'hui. Pour réaliser ton ange, il te faut une feuille carrée de 12 cm de côté. Tu peux bien sûr choisir une feuille plus grande ou plus petite, mais il te faudra alors un peu adapter les proportions de l'ange. En tout cas, la feuille doit toujours être carrée. Et il te faut aussi une paire de ciseaux, un crayon et une règle, même si on ne voit pas la règle sur la photo. Commence par plier la feuille en deux dans le sens de la hauteur. Tu te retrouves avec un rectangle de 12 cm de longueur et 6 cm de largeur. dispose ton rectangle avec le long côté plié sur ton côté gauche. À peu près au milieu du long côté, pose ton pouce sur le papier et trace l'arrondi avec ton crayon. Voilà ce que tu obtiens. Le haut de l'arrondi touche bien le bord du rectangle, mais en bas de l'arrondi, il faut s'arrêter un peu avant le bord. Trace ensuite une deuxième ligne arrondie comme sur la photo le long de la première. En haut, les deux lignes ne se touchent pas, mais elles se rejoignent en bas. Cela forme comme une petite corne. Trace un repère environ 1 cm au-dessus et un deuxième repère environ 1 cm en dessous. Trace une ligne arrondie entre les deux repères. En haut, cette ligne touche le bord, mais pas en bas. En utilisant une règle, trace un repère de l'autre côté du rectangle. Comme tu le vois, le repère se trouve à peu près en face du bas de la petite corne. Entre le coin en haut à gauche et le repère que tu viens de tracer, trace trois petits repères à peu près à la même distance les uns des autres. Un premier repère, puis un deuxième, puis un troisième. Trace des demi-cercles pour rejoindre ces repères. Cela forme comme un petit nuage ou le dos d'un mouton. En fait, ce seront les ailes de l'ange. Trace un arrondi jusqu'au coin en bas à gauche. Pour arriver à tracer un joli arrondi, nous avons placé un repère après à peu près à mi-chemin. C'est le moment d'utiliser tes ciseaux. Commence par découper les ailes de l'ange. Prends ton temps pour cette étape qui est la plus délicate. Et voilà, tout est découpé. Tu obtiens donc une forme qui devrait ressembler à cette photo. Il faut maintenant découper la petite corne en commençant par le haut. Tourne doucement les ciseaux. Fais bien attention de t'arrêter avant d'avoir atteint le bord. Découpe maintenant la ligne du haut. Là aussi, arrête-toi bien avant de toucher le bord. Ouvre ton ange en deux. Voilà, ça commence déjà plus à ressembler à un ange, non ? Mais ce n'est pas encore complètement fini. Retourne l'ange pour avoir ses ailes vers le bas. Avec tes ciseaux, découpe le milieu des ailes pour les séparer. Voilà, nous avons maintenant deux ailes. Retourne à nouveau ton ange pour que les ailes soient maintenant vers le haut. Avec une règle, trace un repère sur le côté droit de l'ange. Et fais pareil du côté gauche de l'ange. Voilà, tu as deux repères à droite et à gauche. Avec le repère de droite, trace un trait vers le bas. Voilà à quoi ressemble le trait. et à gauche, trace un trait vers le haut. Voilà le trait. Comme tu le vois, les deux traits font à peu près la même taille. Découpe le trait de droite. Puis découpe le trait de gauche. Les deux traits sont des encoches qui vont te permettre de fermer le corps de l'ange. replie maintenant les bras de l'ange vers l'avant. Puis utilise les encoches dans le dos de l'ange pour le fermer en l'enroulant sur lui-même. Et voilà, ton ange est terminé. Tu peux le décorer, tu peux le mettre dans ton petit coin de prière, il veille sur toi. Tu peux aussi en faire d'autres pour les autres membres de ta famille car chacun d'entre nous a son propre ange gardien qui veille sur lui. Je vous dis à dimanche et nous aurons donc à cœur de poursuivre notre catéchèse autour des anges et notamment les anges à la messe autour de l'hôtel lorsque le prêtre célèbre la messe. à bientôt. Chantons l'hymne de toi croix sainte à la bienheureuse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...